Quel est le lien entre cette boisson et ce buisson ? Mes chers viewer-cueilleurs, aujourd'hui on va y répondre en se frottant à une plante pour le moins piquante que les plus aguerris appellent Ilex aquifolium. Alors c'est parti et on va découvrir The Who. Le Who. Cet arbuste à feuilles persistantes et au baie rouge, emblématique pour nos fêtes de fin d'année, symbole d'éternité et associé au gui, devient le lustre porte-bonheur sous lequel on s'embrasse au nouvel an. C'est une espèce de sous-bois pouvant atteindre 4 à 6 mètres de hauteur, vivre plusieurs centaines d'années et jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Les jeunes rameaux sont verts et portent des feuilles alternes, simples, persistants généralement 3 ans. Vert brillant foncé face supérieure, plus pâle et mat face inférieure, elles sont coriaces, ondulées et bordées d'une mince couche externe jaunâtre. Elles se présentent sous plusieurs formes, allant de feuilles hérissées de piquants jusqu'à des feuilles à bord entier. De manière générale, il est bien connu que les piquants, les épines et les poils ramifiés constituent une adaptation contre l'abrutissement des herbivores. Et cela a pu également être confirmé chez le hou. Les feuilles d'arbustes très épineuses sont moins consommées par les grands mammifères ongulés que les feuilles moins épineuses, ce qui montre que les piquants dissuadent les consommateurs. Il a été aussi observé que le broutage de pieds de hou peut induire des rejets de rameaux comportant des feuilles plus petites et plus épineuses. Ces résultats suggèrent que la variabilité des feuilles de hou pourrait constituer une adaptation au broutage. Pas folle la guêpe ! Hormis sa défense contre l'abrutissement, le hou apporte quand même de l'intérêt à la faune. En effet, sa forme buissonnante peut servir d'abri à gibier. De plus, ces fruits qui persistent durant les verres sont intéressants pour certaines espèces d'oiseaux comme les merles noires, les grives et les pigeons ramiers. Les fruits n'apparaissent bien sûr que sur les pieds femelles. De couleur rouge vif, ce ne sont pas des baies, mais de petits fruits à noyaux un peu particuliers. En effet, les quatre pépins sont en réalité quatre noyaux qui renferment chacun une graine. Un peu comme si une pêche pouvait renfermer quatre noyaux. Musique Musique Le hou est le seul représentant de sa famille en Europe. Elle contient dans le monde un seul genre, Ilex, et 400 espèces, dont la plupart se situent en région tropicale d'Asie et d'Amérique du Sud, dont une seule espèce en Afrique tropicale. Quelques arbres et arbustes possèdent des feuilles ressemblant à celles du hou, si bien que leur nom commun ou latin partage avec celle-ci la même étymologie. On veillera donc à ne pas confondre le hou avec ses trois plantes suivantes. Le petit hou, ou fragon, dont la seule ressemblance est une feuille avec une épine terminale. Le Mahonia à feuilles de hou, très utilisé pour réaliser des haies, proche de l'épine vinette, sa feuille à épine molle rappelle celle du hou. Le chêne vert, houilleuse, un arbre méditerranéen, dont les feuilles ont la même forme et les mêmes piquants. Mais contrairement aux feuilles du hou qui sont sans poils sur les deux faces, les feuilles de chêne présentent des poils blancs pour s'adapter aux conditions de vie méditerranéennes. D'ailleurs, j'en parle aussi dans un épisode qui est en lien juste en dessous. Et qu'en est-il du point de vue conso ? Bien que n'étant pas en tête des cas les plus fréquents de consultation dans les centres antipoison, le hou est quand même en bonne place. En effet, beaucoup d'enfants ne résistent pas à la tentation de goûter ces petites baies rouges vives. L'intoxication se caractérise par des douleurs abdominales, des vomissements et de la diarrhée. Même des cas mortels ont été signalés dans la littérature ancienne, suite à des ingestions massives. La feuille de hou contient un alcaloïde jugé toxique, l'illicine, proche cousine de la quinine. La quinine, qui n'est pas non plus sans risque, est reconnue pour prévenir le paludisme. Elle se retrouve aussi chez un hou sud-américain, Ilex paraguariensis. Les Argentins préparent les feuilles de cette variété de hou pour le maté. Contenant de la caféine, on le boit en guise de thé tout au long de la journée. La quinine est d'ailleurs présente pour son amertume dans le Schweppes, le gin tonic, le Ginny et autres sodas portant la mention tonique. Autrefois, son bois dur mais élastique l'avait fait choisir en campagne pour fabriquer des cannes, des manches à outils, des aiguillons, etc. D'ailleurs, pour briller en société, le plus célèbre objet en bois de hou est sans doute la canne de marge de Goethe. On a aussi la baguette de Harry Potter. La baguette magique, hein. Aujourd'hui, l'usage principal du hou est la culture ornementale. On cultive de nombreuses espèces hybrides et de multiples cultivars, aux fruits de couleurs variées, de feuilles panachées, tout ça dans le but de faire des haies épaisses, infranchissables et durables. Enfin, n'oublions pas que Hollywood signifie bois de hou. Non, pas cette version-là. Voilà, plutôt. Bon, allez, la nuit tombe. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, regardez où vous marchez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501